Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais, on sauvegarde Je suppose que ce patient prévoyait de répéter toutes ses chansons C'est vraiment le premier truc que tu te dis La musique peut vraiment soulager les maladies mentales Je suis contente que ce patient ait eu la chance de poursuivre son passe-temps Ah ouais, mais... Genre, c'est positive girl, quoi Je suis vraiment trop content Vraiment, tout est tellement stylé C'est vraiment chouetteuse comme endroit Les gens s'y sentaient vraiment à l'aise J'adore Tout est super génial Charlotte Offrez C'est quoi sur le mur ? Je ne sais pas Mais c'est trop tard On dirait des ustensiles de peintre On dirait qu'ils peignaient dû voir à moins 40 000 Des croquis au fusain Certains ne sont même pas finis Ils ont l'air d'être professionnels Je vais lui donner un récit de critique qui s'est mal passé Tu peux faire que le mur reste allumé le plus long possible Tu sais quoi ? Partage Oh C'est vrai que le patient n'a jamais pu terminer cette peinture Ok Le bois est gonflé par l'humidité Impossible pour moi d'ouvrir ce bouquin maintenant Ce patient a gardé une bible toute la nuit Mais qui a allumé la bougie ? Qui a allumé cette foutue bougie ? Je pense que quelqu'un a le croquis pour couvrir une imperfection du mur Bah vas-y Ah ouais Mais elle le fait avec Oh Énervement Marche pas dessus c'est sauvage On dirait que les deux patients Avaient leur propre petit secret Ok très bien Mais du coup tu peux pas Il y avait pas un code là bas ou quoi ? J'ai l'impression qu'il y avait un code Et que du coup le code tu dois pouvoir le trouver ici C'est ça Il y a une porte ? Ah il y a une porte chez l'artiste Très bien Je pense pas pour ouvrir ce tiroir D'accord Donc bah on va voir ce qu'il en est du coup Ici Non mais cours pas là dans le Ok Ça va aller ça va aller ça va aller ça va aller Ernest Qu'est-ce que vous faites dans ce placard Mais c'est érotique Ernest Voyons N'aime pas la lumière Mais elle aime la chanson J'adore cette énigme Elle est De prime abord assez simple Parce qu'il faut du coup Appuyer sur les touches Qui sont dans la lumière Dans les télèbres N'aime pas la lumière Ouais je pense C'est plutôt une indication pour dire Faut éviter la lumière quoi Mais elle aime la chanson Ça veut dire qu'il faut appuyer sur les touches du piano Faut rester très basico-basique en fait Alors Ça C'est quoi ça C'est une sorte de chaise Si c'est la chaise Ouais c'est une chaise Chaise Rubik's Cube L'ampe de Jaffar 21ème Street Le Néant La lampe de Jaffar Le Néant Ah Tipeee Euh Y On est foutus J'ai la clé USB Ok Alors non seulement First try C'est tout pour moi Euh Deuxièmement Bah en fait Le truc c'est qu'il n'y avait pas de second try En fait On a une clé Petite clé Ok Pour le coup Pour le coup Pour le coup je trouve que c'est Je préfère cette énigme à l'autre Même si l'autre je la trouve astucieuse Mais parce que j'aime Côté Professeur Layton Tu vois Je veux plus jouer cette chose Bah non mais moi non plus Non tu veux pas ça Petite clé chelou Euh En face Oh non il y a trop de portes Il y a trop de portes dans ce couloir Mais tu le vois pas Il y a trop de portes T'aime Euh non Waouh La gloquitude La gloquitude C'est toi C'est moi C'est nous Franchement je pense que je peux caler Mes petites fesses maigrettes là dessus Petite tas de vieux trophées Et bréchées Décor étagère Je vois que les patients de cet endroit Prenaient leurs patients très au sérieux Ah yes Excellent passe-temps Bien sûr Des romans classiques Qui est une vieille lampe Sans huile T'inquiète J'apporte le reste On dirait que ce patient avait D'autres problèmes de sang C'est tout Ah très bien C'est le seul truc qui t'interpelle Donc Elle cligne des yeux Réveillée par la faim Cette nuit Elle écoute Elle prend son envol Rapide meurtrière Silencieuse Vous criez Pendant qu'elle vous arrache De vous même Satisfaite Elle se pose sur son lit Et hurle Le vent Annonçant sa victoire Sa poigne ferme Vous paralyse Et le sang coule Pendant qu'elle se régale Elle grossit Et bas des ailes Et rassasie-elle S'endort Stylé Giga stylé Je prendrais bien une grenouille Avant d'y aller Dis-moi elle était vivante Cette pièce serait comme Énerge de Noé Génial J'ai un mauvais pressentiment Je vous jure Que j'ai un mauvais pressentiment Shit Hop Ah pfff C'est à moi C'est à moi qu'on prend Des produits de premier secours La sérieuse semble casser Mais pourquoi Pour le crocheter Ok Et je ne peux pas ouvrir Ok C'est moi ou ça va augmenter Faut vraiment que je fasse attention Parce que C'est un coup Vous savez quoi Tu fais pas attention A la porte Shit Tu fais pas attention Au verrouillage Not that way Tu fais pas attention Au fait que derrière T'entends rien Ou quoi Et t'es juste Tu foutu T'as une seconde D'attention C'est punitif C'est pas le seul Qui fonctionnerait dessus Qu'est-ce que j'avais dit Qu'est-ce que j'avais dit T'as la méfiance Qui est endormie Tout le long T'as la méfiance Qui est endormie Genre Bon j'arrête à l'écouter T'as la méfiance Qui est endormie Tout le long Qu'est-ce que j'avais dit T'as la machine à l'aller C'est sûr Nuh nuh Et toujours écouter les portes Toujours Toujours Ok Ok Dans la salle La projection Exactement Ça tape On va pas le dire d'entrée Il y avait la salle De la projection Et là Y'a plus aucun son Y'a plus aucun son C'est du génie Je vous jure C'est du génie J'avais vu la serreur plus haute Ok Je la contrôle Mais non C'est elle qui nous a attaqué J'ai l'impression C'est du génie C'est du génie En termes de gameplay Bonjour Ariadne Comment allez-vous ? Avez-vous envie de parler aujourd'hui ? C'est elle qui a dessiné Le dessin avec le placard Et le sang et tout Je vais donner quelque chose à dessiner C'est la boîte à musique qu'on voit ici Quoi ? Quoi ? Oh Il faut que j'éteigne la lumière Non, non Je vais pas éteindre la lumière Non Non ? Non, tu vas pas faire ça ? Ok. Non, fallait pas ! 100 decks ! Un cas de possession ou un truc dans ce goût là ? Non, pas ça. Pas ça. Non. Ah, regarde Néa dans sa boîte à musique. Non. Ouais ? Non ? Non. 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 Non, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça ou comprends ça. Qu'est-ce que tu ne vois pas ? Tu sais comment tu comprends toi, Ariadne ? Sous-tu. Comme moi. Dans mon boulot. Tu veux moi dormir avec toi ? Tu vois... No, c'est normal non... C'est normal non... Ne veux pas dormir capitalism... A veces je me as peur. C'est pas ici... À la maison. Demain. Maman. Et Alyné, elles pensent... ...elle... Dorsque elles ne compreent. Desc' Apostoles ? Tu veux pas tu m'as fait dormir chez toi ? Yes, sleep there, and listen to the song. Mais non ! Psychopathe ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Daniel ? Et lui, il a rêvé de la jeune fille ? Mais allez ! Je vois des taches d'encre, c'est une des étiquettes. Détail expérimental d'une étude faite par le docteur Berenice Prestegarde. Rapport procédure 3101, Ariadne. Donc c'est la patiente, c'est celle à qui on a rendu la boîte à musique, qui a fait ici un séjour à l'hôpital psychiatrique. Description est volontaire, c'est divisé en deux groupes. Le groupe maximal et le groupe de contrôle. Les douze sujets de test seront placés dans des cellules individuelles. Les six sujets du groupe de contrôle nord vivront là pendant une durée d'expérience, mais ne changeront rien à leur outil mituel. On jouera la chanson... Quoi ? Quoi ? Ils font des expériences avec cette boîte maléfique ? On jouera la chanson de la boîte à musique deux fois aux six sujets du groupe expérimental sud, y compris Ariadne. Environ 4 minutes. Cette procédure continuera pendant 21 jours. Mais quoi ? Des psychopathes. On s'attend à ce que le patient confirme que la mélodie n'a aucun effet négatif sur les gens et qu'elle peut aider au traitement de leur santé mentale, qui ne semble pas s'améliorer du tout, ni même avec les autres réponses. Peu importe les résultats, le temps de l'âge du patient, l'électrochoc n'est recommandé sous aucune circonstance. Ah ! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! Calme. Non. Je ne sais pas où je suis. Ces fointures étaient remplies de la latte. Je suppose qu'il y en avait assez. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Je n'ouvre pas les portes. Ah non. Je n'ouvre pas les portes. Je ne sais pas. Ah non. Je n'ouvre pas. Si j'ai roulant, je bloque l'accès. Je n'ouvre pas les portes. Il n'y a pas de dos dans la vigne, il croit que ce soit que je puisse prendre. Ok, là, c'est un placard, non ? Non. Il y a un placard ouvert. Ok. Ah ah, ça serait un jour. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a. Daniel, quand je t'ai rencontré, tu t'es malade. Je pensais que tu finirais comme ça. Comme tant d'autres amis, mais je ne permettrais pas que ça arrive. L'ambiance est complètement désarmante. Ouais, il y a rien. On peut y aller. J'y pépais, je vous jure, j'y pépais, là. Ouais, nice one, ouais. Deux des patients dans le groupe expérimental ont disparu. Je faisais des rondes dans l'asile Est quand j'ai commencé à entendre des cris venant des cellules. Je suis allé dans cette direction pour essayer de calmer les patients, mais ils ne répondaient pas. Je ne sais même pas s'ils m'écoutaient. Leur cri était si fort. J'ai couru vers la salle de sécurité et je me suis revenu. Avec le gestionnaire. À l'ouverture de la cellule, nous avons constaté qu'elle était vide. On pouvait entendre des sons perçants autour de nous. C'est donc impossible d'en être sûr. Et je suis convaincu que les cris les plus forts provenaient de la cellule qui était en face de nous. D'ailleurs, dès qu'on a ouvert la porte, tous les cris se sont arrêtés en même temps. On a vérifié l'arrêt des cellules et une d'entre elles était vide. Et personne n'a déplacé de patients. Qu'est-ce qui se passe ? Des machines nous permettent de maintenir des patients en vie. Waouh, je vous jure, je suis mal à l'aise là. Je vous jure, je suis mal à l'aise. NON ! NON ! NON ! NON ! Je fais des tontes par on s'en dèque. Pourquoi aurait-il fermé le réfrigérateur avec cette groie ? Non, non, non. C'est ça. C'est ici où elle a dit que le réfrigérateur était condamné. Merde, c'est quand, on me rappelle les souvenirs. Je sais même plus combien de fois j'ai dû identifier des amis à la morgue. Putain d'héroïne ! Scalpel. Ah 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 ! On a souvent cherché à quel point tu veux. Ok. On avait lu un doc ? Je pense qu'il va falloir ouvrir le corps là, c'est sûr. On avait lu un doc au début qui disait un témoignage en mode En mode, il se passe un truc On va condamner le réfrigérateur. C'est ce qu'il avait dit. Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? C'est là, c'est franchement le... J'ai peur d'ouvrir ça. Il nous disait de ne pas l'ouvrir. Est-ce que la... Attendez. Ouais. C'est quoi ça ? Je suis sûr que cette lampe fonctionnerait si elle était branchée. Je suis sûr que mes mains seraient mouillées si je mettais les mains sous un robinet ouvert. Je suis sûr que si je marche sur un Lego, j'ai mal. Ok. Je vous jure, ça m'a... Et bonne année tout le monde. Moi, je ne veux ouvrir aucune cellule. Ça, c'est sûr. Non, et ces corps, je vous jure. Ces corps au milieu, là. Franchement, c'est complètement hardcore. Je ne sais pas dans quel endroit tu as les mannequins. Tu es un genre d'hôpital de psychiatrie. Tu n'as pas de mannequin en tout, quoi. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas qui fait ça. Et qui retire la vie. Ah, c'est parti. Ok, on est monté. Alimentation de secours. Le poste sécurité, c'est de là où on vient. J'ai plus entendu. Quelqu'un a entendu. Il y a un truc à gauche. Oui, ça a grogné. Ça a fait... Je suis pesant. Mais saisi par l'ambiance. On avait mis l'électricité, c'est sûr. Ok. Lumière. Et comme ça semble étrangement rassurant, on va équilibrer. Vous savez quoi ? Avec une musique qui ne l'est pas du tout. Je prends deux secondes. Ça m'a... Non ! Pas un ! Non, non, non. Non. Ceinture cassée. On reste sur le même thème que... Le premier câble que j'ai trouvé. Une lanière en cuir qui ressemble à une ceinture. C'est déchirant. Je me demande si je pourrais réparer ça. Je suis très curieux de savoir ce qui serait passé si je n'ai pas mis la lumière. Je vous jure. Ah ! Et j'ai... Sans marcher sur un Lego. Non. Non. Je n'ouvre pas. Je vous jure. Je vous jure. Je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas les sévures. Il est hors de question que je vous laissez. Heureusement qu'elle est là pour alléger l'ambiance. Merci, Lydia. Merci. On a la courroie. On a résolu l'énigme avant même de savoir que c'était là. Je pouvais remplacer la courroie. Je pouvais mettre l'ascenseur en marche. Mais je sais qu'elle est cassée. Je ne peux pas combiner un scalpel. Je ne pense pas qu'un lifting professionnel pourrait réparer ça. Déjà, il faut mettre la lumière dans l'ascenseur peut-être. Je ne sais pas si en mettant l'électricité dans l'ascenseur, ça va faire bouger ici. Ce n'est pas tellement pour être honnête. Non, non. Je sais ce qu'il y a dans le frigo. Il y a dans le frigo ce qu'on avait vu dans la première pièce. Lorsqu'on avait vu des tentacles et des ténèbres en train de pousser, en train de faire « Niu-niu-niu, lui, te manger, arracher ton cœur et te faire marcher sur le Lego. » Ça, ce qu'on avait vu au début. Dans la pièce de la cantine. Je pense qu'elle est dans la morgue. Je pense que c'est la même chose. Et que là, on va rencontrer Charlotte Offraise. Eh ! Oh ! Ah, j'ai pépé. Très bien. Bon, je peux prendre le même couloir puisque c'est ça. Ah, c'est la morgue. Normalement, on va se rencontrer au bout du couloir. Oh, bon, je ne sais pas où il y a. Je peux serais pitonné. Je vous jure, j'ai les papitans qui palpitent. Ascenseur. Là, je pense que si on met l'électricité dans l'ascenseur, il y aura de la musique dans le couloir. C'est une idée de génie. Retirer de la musique, là, c'est vraiment une idée de génie. Retirer même toute ambiance sonore. J'ai plus de sang dans l'éveil. Je vous jure, j'ai plus de sang dans l'éveil. Je ne sais pas qui est responsable de ça, mais j'ai plus de sang dans l'éveil. Salut, petit terraphe. Alors, musicien, artiste, taxidermiste. Riementiste. Chauffagiste. Oh, non, merci, c'est juste folle. Ça, on a fait la chanson. Ouais. Petite armoire contenant des produits de premier secours. J'ai un scalpel ! Ah, non. Merci, Arélia. Merci beaucoup. Très, très bien, merci. Boîte fermée, une boîte métallique lourde. Moi aussi, les boîtes métalliques lourdes, ça me fait vraiment cet effet. Les mots sont durs, mais les termes sont... Eh ! Non. Ah, non ! Non, écoute pas ! Écoute pas ! C'est elle qui nous attaque au début. En méga vieillis. Il y a quelque chose qui est impressionnant sur ce lieu. Les candles ont aidé à me rendre l'air un peu plus calme. Et les dernières rayes de soleil sont encore dans les fenêtres. Mais les shadows dans ce lieu... ... me rendent me sentir moins facile. Tout ce que j'ai fait, c'est de nettoyer la douleur d'une ancienne matrice et de l'espoir. Sans même prendre mes clothes. Depuis que je ne pense pas vraiment que je serai beaucoup d'espoir dans ce lieu. Le silence ici est oppressive. ... ou plus solide. Au moins de l'espoir de l'espoir de l'espoir et les anciennes bêtes de l'espoir, je ne peux pas entendre un seul truc. Ariadne ? Où est-ce que j'ai rêvé ? Où est-ce que j'ai rêvé ? Le phonographe s'est arrêté, est-ce que je suis réveillé ? Je ne sais pas. C'est ouf, regardez. Je tourne le dos, mais regardez. Là, il y a une accentuation... ... de l'obscurité, là. J'ai l'impression que si je me tourne... ... il va se passer un truc... ... dingo. Je ne veux pas survivre à cette soirée. C'est ici, je l'ai encore senti. Non ! J'ai dit qu'on allait changer de sujet ! Ça arrive parfois, mais toujours... Non ! Quand j'éteins une lumière, presque imperceptible. J'ai envie de mettre du Barry White, c'est un seul coup. J'ai s'apprécié là où mes yeux peuvent voir, et quand je ferme les yeux, ça me regarde. Avec des yeux qui n'en sont pas, pleuretant à la frontière entre le réveil et le sommeil. Et mon repos... Ça n'aurait pas me fait rire, maintenant. Mon repos est difficile. Quand je me réveille, je me souviens d'avoir vu quelque chose de loin. C'est la modération. À travers une fenêtre, je vois à peine... On est en train de lire une fanfic, là. C'est ça ? Je vois à peine dans un reflet, une surface. Comme la rivière, voilà, avec laquelle je marche. Avec ma fiancée, perdue dans la boue de la grande guerre. D'autres fois, je rêve qu'une foule m'observe. Ah ! Eh ben, j'ai des noms, hein. Parmi les visages gris, privés d'émotion. Moi, j'ai toujours pensé qu'il ressentait rien. Dès que je note son existence, je ne suis plus capable de le retrouver. Est-ce que je le veux vraiment ? Est-ce que je vais retrouver le mot de passe dans mon PC de régie ? Dois-je vraiment le retrouver ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh. Oh... 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 Ah ! Ouais ? Mais pourquoi je suis de l'angle de... Eh, mais... Quoi ? Mais... Qui a... ... pris cette photo de moi ? C'est Daniel, là ? C'est Daniel ? Non, c'est Argus le... Super photo ! Super photo ! Non, mais c'est sûr, il avait une perche à selfie pour faire ce qu'il a fait, là. Il peut pas avoir fait ça sans perche à selfie. Caméra grand-angle. Avec flash. Merci GMI pour les deux mois. Welcome back. Merci pour ton prime. Très très grand merci à toi. Quoi ? Ah, ouais ! Il y a une obscurité mais hyper malaisante. Ça n'a jamais été aussi obscur. Tu sens que la bougie, la lumière, elle est hyper vénère. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? ces gens. Sinistre, terrifiante et cruelle. Si je fais attention, je vois des modos qui time out. Des notes impossibles, ces accortions naturelles qui sont l'écho des cavernes les plus profondes, qui me touchent sans passer par mes... Non ! Dans mes rêves, je descends vers un endroit indicible que j'aurais préféré ne jamais voir. Quand je me réveille, je me souviens seulement de la peur du lundi, du mardi, du jeudi et du vendredi. De 19h30 à 1h, cette chose est au bout de la route. Oui ! L'armoire avec tous ces fils qui se déconnectent et se reconnectent. Elle est là. Je ne sais pas qu'elle est là. Si c'est un endroit, ce sont les mêmes. Elle est là. Non, c'est pareil. Quand elle est la même, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être de ce monde. Non ! Ça ne peut pas être la fibre SFR. qui se sent bien ? On se sent bien. Tout le monde se sent bien. Et là, ça s'ouvre. Et c'est le même couloir. Il y a mieux que le réveil matin. Super. What ? Mais C'est C'est moi Je ne rappelle plus Oh Daniel Qui c'est cette personne C'est la première fois que je la vois Et ça c'est moi Non Ah non mais c'est C'est Ariadne Elle est derrière chaque porte Attendant que je passe la modération Elle est dans les fissures du plafond Attendant que je marche Elle est dans chaque ombre Dans les moindres coins En attendant que je me retourne Elle est dans les miroirs En attendant que je me regarde Est-ce qu'elle sait Que je sais qu'elle est là S'il te plaît dis-moi que non 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 Si elle sait que je sais Elle viendra me chercher La mélodie se déforme Et jouée par un instrument Que personne n'aurait pu inventer Ça commence Avec un horrible crissement De calice Et ça se transforme Doucement Jusqu'à ce qu'on puisse L'entendre Au milieu de l'angoisse Et des cris Je veux fermer les yeux Et je dors déjà Je ne peux pas Je ne veux pas être là Ce sont pas des cauchemars C'est plus que ça Des cauchemars plus J'espère que c'était des cauchemars Je dois aller là-bas Je dois me rendre Au pôle emploi Oh Ok Wake up Ah Wake up plus Ce n'est pas l'autre porte Qui a fait Click look Si hein Non Oh là oh là oh là Ah Ah pour wake up Alors c'est quoi l'autre porte Je ne sais pas Ouah C'est une autre chanson Ouais tout à fait J'en ai beaucoup Mais là il a un petit coup de balai Oh Sandek C'est moi Je vois que ça comme solution Attends maintenant On va s'y passer un truc déjà par défaut Bon bah Tout le monde dit au revoir à Félix Sous-titres par Jérémy J'ai l'impression qu'il pouvait se passer autre chose Je ne sais pas si j'ai bien fait Je crois que Pfff ça me Je vous jure ça me prend par les tripes là Je vous jure ça me prend par les tripes Poème par Béanis Un scéné composé par le docteur Pristega Je me suis assoupi J'ai dormi vers le cimetière numéro Vers le centième numéro Pour être évacué malgré la résistance Ailleurs au loin Privé de sommeil profond et paisible La chanson elle m'appelle Elle m'attire Elle me crie Me guide vers les profondeurs de mon esprit Une vision menaçante La seule chose que je trouve quelque chose de sombre Impossible à croire Ce ne peut pas être de simples rêves Est-ce que j'ai été condamné Est-ce que je me suis perdu Est-ce que je vois Est-ce que ça signifie Détendue sans fin Faites de pierre Et passe une éclipse perpétuelle Les bords d'un soleil Qui n'est pas le nôtre Il y a vraiment une grosse mélancolie là Vraiment Enregistrant dans Deux de Bérénice Un cylindre Duran-Cyr Avec une aiguille De gravure C'est Duran-Cyr Elle enregistre un témoignage Je dois trouver un phonographe Dans lequel je pourrais jouer Oui Voilà ce qui s'est passé après ce rêve J'en peux plus 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 C'est étrange Dessin Se trouve une note Qui dit Alain Sœur d'Ariadne Morte aux côtés de sa mère Ariadne était juste un bébé Comment peut-elle se souvenir Dessin classique Maternelle Grande section Bien sûr Sur la psychiatrie Au début du siècle J'arrive pas à croire Aux choses qu'ils ont faites Aux patients Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz